Salut, c'est Mathieu de Terrain Bien-Être, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu es en pleine forme, en tout cas pour moi tout va très bien, je suis en pleine forme. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été beaucoup demandé, qui m'est beaucoup demandé sur les réseaux sociaux. On va voir quelles sont les huiles végétales que tu peux utiliser en fonction de ton type de peau. Donc on va passer en revue tous les types de peau et toutes les huiles qui sont adaptées en fonction de ton type de peau. C'est le sujet de cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si le sujet de cette vidéo te plaît et bien sûr si le contenu te plaît. Et n'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement les vidéos en notification. Donc les huiles végétales en fonction de ton type de peau, on en parle juste après ce générique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te faire quelques rappels très rapidement. Je tiens à t'informer dans un premier temps que tu peux t'inscrire à mes emails du lundi matin, puisque tous les lundis matins j'envoie un email rempli d'astuces qui a pour but de booster ton bien-être et de t'apporter des conseils et des astuces qui touchent à l'alimentation et également aux produits naturels. Donc le lien est dans la description. Je te rappelle également que tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux par message privé. C'est plus facile que sur YouTube et tu peux me poser toutes tes questions en lien également avec l'alimentation ou les produits naturels. Je me ferai un plaisir de te répondre et de manière très précise. Et pour terminer, je te rappelle que ma formation « Manger sainement sans se ruiner » est toujours disponible si tu souhaites manger sainement, intégrer davantage d'aliments de qualité tout en économisant de l'argent chaque mois. Donc le lien est toujours dans la description. Donc maintenant commençons par le vif du sujet. Alors quel est l'intérêt pour toi d'utiliser des huiles végétales dans ton quotidien pour ta peau, pour prendre soin de ta peau et de ton corps ? Elles ont de nombreux avantages et on va le détailler en fonction des différentes huiles. Mais de manière générale, elles sont riches en vitamines, en antioxydants, en oméga 3, oméga 6 ou oméga 9. Tout dépend des huiles végétales et on va le voir dans cette vidéo. Elles jouent un énorme rôle dans le renouvellement cellulaire. Elles vont également protéger la peau et participer à la production du film hydrolipidique qui se trouve à la surface de notre peau et qui nous protège des agressions extérieures. Elles sont également 100% naturelles si tu fais le soin de bien les sélectionner. Il n'y a donc pas d'ajout de produits chimiques ou autres. Et pour terminer, elles apportent de la souplesse et de la résistance à ta peau. Ce qui fait que si tu commences déjà dès ton plus jeune âge à utiliser des huiles régulièrement, tu vas conserver, tu vas garder une peau jeune pendant très longtemps et tu vas garder une certaine souplesse à ta peau, ce qui est quand même relativement agréable et ce qui va te protéger également des UV et des agressions extérieures. Dans un premier temps, regardons ensemble quelles sont les huiles recommandées pour les peaux normales à mixtes. Alors dans un premier temps, on a ce qu'on appelle l'huile de macadamia qui va permettre d'équilibrer ce genre de peau et qui va permettre également d'apporter un grain de peau homogène. L'huile de macadamia est également intéressante puisqu'elle va permettre de protéger, d'apporter une résistance supplémentaire aux peaux normales et mixtes face aux UV du soleil. Donc c'est également intéressant. On a également l'huile de pépins de raisin qui est également très intéressante puisqu'elle a des propriétés séborégulatrices. Donc ça permet donc de réguler la production de sébum et donc d'apporter un certain équilibre au type de peau normales et mixtes. Et pour finir, on a également les huiles de caméline et de tournesol qui sont très intéressantes puisqu'elles vont permettre à leur tour d'équilibrer la production de sébum afin que le sébum se produise de manière naturelle, qu'il n'y ait pas un excès ou justement trop peu de sébum. Et ces deux huiles vont également permettre d'hydrater et de nourrir en profondeur les peaux normales et mixtes. Maintenant, regardons ensemble quelles sont les huiles végétales adaptées pour les peaux grasses, donc pour des peaux qui vont produire beaucoup de sébum, les peaux des peaux qui auront du mal justement à réguler la sécrétion de sébum et derrière, ça peut laisser place à diverses inflammations puisque les peaux grasses vont produire beaucoup de sébum et ce sébum va boucher les pores de la peau et donc derrière, ça peut laisser place à diverses inflammations comme par exemple des boutons ou même de l'acné. Donc c'est important d'utiliser des huiles qui vont à la fois réguler la sécrétion de sébum mais qui ne vont pas être trop agressives puisque lorsqu'on utilise des huiles qui vont être trop agressives, la peau derrière va réagir, elle va produire encore plus de sébum. L'huile de jojoba par exemple en fait partie puisque l'huile de jojoba va permettre d'équilibrer le pH de la peau et de réguler la sécrétion de sébum. De manière générale, l'huile de jojoba est une huile qui peut s'appliquer pour tout type de peau, que ce soit des peaux grasses, des peaux sèches, des peaux déshydratées, des peaux mixtes. On a également l'huile de noisette qui est également riche en acides gras essentiels qui vont permettre donc de réguler la sécrétion de sébum, qui vont permettre de calmer la peau lorsqu'elle est exposée, lorsqu'elle va réagir et qui va permettre également d'équilibrer la peau. De manière générale, lorsqu'on a une peau grasse, il faut utiliser des huiles qui vont être non commodogènes et régulatrices de sébum comme par exemple l'huile de carotte, on a également l'huile de carotte et l'huile d'argousier. Et pour terminer, je peux également te donner un petit bonus. Alors ce n'est pas vraiment une huile végétale, c'est plutôt une huile essentielle, l'huile essentielle d'arbre à thé, qui est également intéressante pour les personnes justement qui ont une peau grasse et qui souffrent souvent d'inflammation, donc que ce soit des boutons, des points noirs ou même de l'acné, tu peux utiliser l'huile essentielle d'arbre à thé en local. Attention, les huiles essentielles ne sont pas adaptées pour les femmes enceintes et pour les enfants. Le troisième type de peau, il s'agit des peaux sèches, des peaux qu'on dit sèches. Alors pour ces peaux sèches, on a différents types d'huile. Moi, c'est mon cas, j'ai une peau sèche voire sensible puisqu'on n'est pas forcément obligé de se mettre dans une seule case. On peut avoir différentes caractéristiques. Alors dans un premier temps, on a le beurre de carité. Le beurre de carité a des propriétés régénérantes et protectrices. Il va également permettre de réparer le film hydrolipidique et de nourrir l'épiderme en profondeur. On a également l'huile d'avocat que moi j'adore, que j'utilise personnellement. Je peux te la recommander puisque moi, c'est celle que j'utilise pour mon type de peau qui est une peau sèche puisque l'avocat est riche en acide oléique, en acide palmitoléique et en principaux actifs qui vont permettre de régénérer et d'assouplir la peau. L'huile d'avocat également des propriétés anti-âge et protectrices. Et on a également d'autres huiles qui vont permettre de nourrir en profondeur l'épiderme parce que pour les peaux sèches, il faut sans arrêt venir réparer et nourrir la peau pour pas qu'elle s'abîme trop rapidement. Donc on a également les huiles de prune, les huiles de tournesol, l'huile d'argan, l'huile de bourrache et également l'huile de sésame. Ensuite, on va parler des peaux sensibles qui vont rapidement réagir, qui peuvent même souffrir d'eczéma, de psoriasis, de démangeaisons, de rougeurs qui vont très vite se déshydrater, se dessécher et qu'on doit donc vraiment venir nourrir avec des huiles qui vont être très hydatrantes, qui vont bien pénétrer dans l'épiderme. On va retrouver par exemple l'huile de kalendula qui a des propriétés anti-inflammatoires assez exceptionnelles. Elle va permettre de nourrir en profondeur la peau et de l'assouplir et donc de venir l'apaiser tout simplement pour retrouver une peau avec un teint unifié et un teint homogène. On a également l'huile d'amande douce qui va également encore une fois permettre de nourrir l'épiderme et qui va donc nourrir la peau en profondeur et qui va donc permettre de réparer des peaux irritées et gercées grâce encore une fois des propriétés anti-inflammatoires. Et on a également d'autres huiles comme l'huile de noyau d'abricot, l'huile de chanvre, l'huile de tamanou et l'huile de carotte. Cinquième type de peau, il s'agit des peaux ternes et fatiguées. Alors qu'est-ce que ça veut dire les peaux ternes et fatiguées ? Ce sont des peaux qui vont accumuler un certain nombre de toxines. Ça peut être dû à une mauvaise alimentation, à une consommation excessive d'alcool, de tabac et également à un manque de vitamine D. Alors comment ça se traduit ? Ça va se traduire par des rides, par l'apparition de cernes, par un teint qui va être assez gris, ternes, gris. Quelles sont les huiles adaptées pour retrouver, redonner une force et une vitalité, redonner de la couleur à la peau ? Il y a plusieurs huiles qui sont adaptées pour ça. On a dans un premier temps l'huile de carotte qui va être riche en bêta-carotène et qui va également être riche en vitamine A pour redonner une certaine vitalité et une certaine couleur et un certain teint, retrouver un teint unifié. On a également l'huile de noyau d'abricot qui va encore une fois redonner de la force et de la vitalité à la peau. Et on a également l'huile de tournesol et l'huile de chanvre qui sont des huiles qui vont être riches en vitamines, en antioxydants et qui donc vont venir réhydrater la peau, réalimenter tout simplement, nourrir la peau pour redonner un certain teint et retrouver une peau avec un teint unifié et uniforme. On termine avec les peaux matures. Alors quelles sont les caractéristiques des peaux matures ? Ce sont des peaux qui produisent beaucoup moins de collagène et beaucoup moins d'acide hyaluronique. Il faudra donc utiliser des huiles qui vont permettre de raffermir la peau et d'accélérer le renouvellement des cellules. Dans ce sens, on a l'huile de rose musquée qui est riche en acide gras essentiel qui va donc apporter de l'élasticité à la peau qui va accélérer le renouvellement des cellules et qui va également favoriser la cicatrisation. On a également l'huile de borrache qui est également riche en antioxydants. Donc le fait d'apporter des antioxydants à la peau, ça va permettre d'avoir une peau qui va mieux se protéger et qui donc va moins être exposée aux agressions extérieures et forcément qui va mieux vieillir. Et on a également les huiles d'onougra, de perilla, de sésame et l'huile d'argan. Voilà, ce sont tous les panels d'huile qu'on peut utiliser lorsqu'on a une peau mature. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère en tout cas que maintenant tu y verras beaucoup plus clair pour sélectionner et utiliser des huiles végétales en fonction de ton type de peau. N'hésite pas à me poser tes questions d'ailleurs dans les commentaires en bas de cette vidéo ou également de me les poser directement sur mes réseaux sociaux en message privé. Comme ça, on pourra échanger ensemble et je pourrai exactement répondre à tes questions et à tes besoins. Je te rappelle également que la formation Manger Sainement Sans Ruiné est toujours disponible. Le lien est dans la description de cette vidéo si tu veux connaître tout mon système qui me permet de manger sainement sans ruiner et qui me permet également d'économiser 100 euros par mois par rapport à l'alimentation que j'avais il y a quelques années en arrière et qui était beaucoup moins saine qu'aujourd'hui. N'hésite pas donc à me poser tes questions, à interagir avec moi. Moi, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de ta peau, prends soin de ton corps, sélectionne de bons produits qui seront en accord avec ton profil et avec ta peau. Et surtout, restes au vert ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...